Bonjour et bienvenue sur ma chaîne japonais pour tous ! Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 8 qui portera sur la particule wa. Nous allons voir la construction et la particule de la phrase. La phrase japonaise est structurée par des petits mots qu'on appelle particules. Celle-ci indique la fonction d'un mot spécifique dans la phrase. On aura sujet, COD, le thème, le point de départ, etc. Ces particules s'assimilent aux prépositions de la langue française ou au principe des déclinaisons en allemand, en latin ou en arabe. Il est en général difficile de les traduire littéralement en français. Pour les débutants, le choix de la bonne particule est une des premières difficultés du japonais. Dans ce cours, nous allons étudier la particule wa. Donc cette particule wa ne signifie en soi rien, mais elle souligne le thème principal d'une phrase. On peut souvent le traduire par « en ce qui concerne » ou « quant à ». Alors là, je vais vous dire une petite phrase, mais bien évidemment, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas dedans. Dans le cas, ce sera « coller », « coller wa on des », ce qui veut dire « quant à ceci, c'est un livre ». Ou alors nous, on dira souvent « ceci est un livre ». Donc plus tard, pas encore dans cette leçon-là, on verra « coller », « aller », « doler ». Mais c'est un autre sujet. Alors ensuite, je peux vous donner quelques exemples au niveau des phrases. On pourra dire par exemple « je suis français ». Rappelez-vous, on avait dit « Watashi wa furosun jindes ». Donc « watashi », vous connaissez. « Wa », c'est donc le thème qui va se rattacher à votre pronom-sujet. « Fulansu », français. « Jin », nationalité française. Donc là, vous voyez, on voit des kanji. On voit, en fin de compte, la construction complète de la phrase. Puisqu'au début, je faisais en sorte de vous mettre des phrases, mais je vous demandais juste de les assimiler. Pas de les apprendre, mais un peu comprendre comment ça fonctionnait. Et maintenant, vous êtes capables de comprendre comment est construite une petite phrase. Si par exemple, je vous dis « Watashi wa yonjugo saides ». Donc « j'ai 45 ans ». « Watashi », pronom-sujet. « Wa », la particule qui va s'attacher à votre pronom-sujet. « Yonjugo », c'est 45. Là aussi, ne vous inquiétez pas, on verra bientôt une leçon sur les chiffres et les nombres. Entre guillemets, la prochaine leçon sera les chiffres. « Sai », c'est l'âge. Et « des », c'est, comme je vous disais, l'équivalent entre guillemets à être. Donc, on va dire que j'ai... Quant à moi, j'ai 45 ans. Et un dernier, on pourra dire « Je suis un chien ». « Watashi wa inu desu ». Donc « Watashi », « je ». « Wa », particule qui se rattache. « Inu », le chien. Là, vous voyez, je vous mets à la fois le kanji et l'ilagana. Sachant que ça y est, c'est fini. Là, pour celle-là, il n'y a plus de romanji. Je pense que vous êtes maintenant capables de comprendre comment ça fonctionne. Et il faut essayer tout doucement de vraiment bien assimiler l'alphabet hiragana katakana. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne « Japonais pour tous ». La prochaine leçon, comme je disais tout à l'heure, me portera sur les chiffres. Donc, on apprendra à compter de 0 à 9. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Tja matane !